Salut l'ami, comment booster la cote d'un favori ? Et quand une équipe est ultra-fabrique, le gros problème, c'est que la cote est très faible. Je parle ici des cotes en dessous de 1 à 5 ans. Imagine parier sur une équipe comme Liverpool, Man City, Bayern, ou même d'autres équipes moins connues. Elle peut être cotée à 1 à 30, ok ? Eh bien, ce type de pari avec des cotes aussi faibles, le gros problème, c'est que le rapport récompense sur risque est très faible. Imagine qu'il cote à 1,25. Pourquoi je ne conseille pas de faire ce type de pari à long terme ? C'est parce que dès que tu vas perdre un seul match, il t'en faudra 4. Il t'en faudra gagner 4 pour rattraper cette perte. Le ratio n'est pas intéressant. Je parle bien ici des paris non sécurisés. Paris sécurisés, c'est toute une autre histoire. Mais pour les paris, comme ici, la victoire sèche dont je parlais, il y a des astuces, il y a des manières, 4 manières d'augmenter la cote. Si tu veux absolument parier sur une équipe qui est ultra-favorite, il y a d'autres manières de faire pour augmenter cette cote, pour booster cette cote. Il y a exactement 4 manières qui vont te faire passer d'une cote de 1 à 30 à une cote de 1 à 70, 1 à 80, voire bien au-delà. Ce qui est bien au-delà. Ce qui va devenir plus intéressant au niveau du ratio récompense sur risque et on revient dans notre gamme de cote, eh bien, qu'on apprécie plus. Avant que je t'explique les 4 manières, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu m'aideras comme ça à promouvoir mon contenu, étant donné que c'est un contenu qui n'est pas vraiment mis en avant par YouTube. Je te remercie d'avance de ton aide. Alors, je ne perds pas de temps. Je vais directement sur ces 4 manières. Je dirais exactement 3 manières plus la manière 0, c'est-à-dire solution 0. Pourquoi je l'appelle 0 ? C'est parce que je ne devrais même pas en parler. C'est tellement évident. C'est que la base, la solution 0, c'est qu'avant toute chose, eh bien, au lieu de parier n'importe comment, c'est-à-dire chez n'importe quel bookmaker, sur n'importe quelle plateforme, sans regarder tes cotes, eh bien, tu dois dans une première étape, la base, c'est d'aller rechercher les meilleures cotes du marché. Mais ça, je le répète tout le temps, je le répète encore dans cette vidéo. Tant pis, parce que c'est la base, je ne devrais même pas le répéter. Mais il faut que tu ailles parier chez des bookmakers comme Betfair, comme Pinnacle, et oui, c'est possible, même de la Belgique et de la France. Bref, les meilleurs bookmakers du monde, pour avoir la meilleure cote du marché à tout moment. Je ne vais pas t'expliquer ici comment faire, par contre, je te laisse le lien de ma formation Betfair. Elle est gratuite et elle t'explique comment accéder directement aux meilleures cotes du marché, aux meilleures cotes du monde. Et donc, rien que ça, ça va déjà augmenter forcément la cote sur laquelle tu vises, même si c'est sur un favori. Mais ce n'est pas le gros boost. Ce qui arrive, ce sont vraiment les trois solutions. La première solution pour booster cette cote ultra faible de favori, c'est de ne pas placer ton pari sur le marché 1x2, c'est-à-dire victoire, machiné, victoire de l'équipe adverse, mais de placer ton pari sur le marché des scores corrects. Alors, évidemment, tu ne dois pas placer tous les scores corrects gagnants. Tu vas sélectionner, d'après ton analyse, ce que tu vas faire. Si tu remarques que ton équipe, le favori, eh bien, gagne forcément la plupart de ces matchs, mais sur des scores qui reviennent souvent, eh bien, rien ne t'empêche de sélectionner 3 à 5 scores sur le marché des scores corrects. Pas trop de scores, évidemment, parce que plus tu vas sélectionner des scores et plus ta cote globale sur les scores corrects va se rapprocher de la cote sur le marché 1x2. On va dire, prenons comme exemple une équipe qui est cotée à 1,40 sur le marché 1x2. C'est la victoire. Si tu reprends tous les scores corrects gagnants de cette équipe, eh bien, la cote équivalente sera encore égale à 1,30. Par contre, quand tu ne vas aller sélectionner que quelques scores corrects, 3 à 5 scores corrects, c'est ce que je conseillerais de faire, eh bien, tu verras que ta cote pourra passer de 1,30 à 1,70, 1,80. Donc, clairement, ça va doubler ton profit. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça double ton profit. Pour 100,5 euros, tu gagneras peut-être 60 à 70 euros au lieu de 30 euros. Donc, c'est pas mal comme astuce. Évidemment, c'est ton avis qui va déterminer les scores qui reviennent souvent. Si tu vois qu'il n'y a pas vraiment de pattern dans les scores, alors qu'on ne peut pas utiliser cette solution. Par contre, si tu vois que ton équipe, eh bien, gagne, je ne sais pas, la plupart du temps, c'est match par 2-0, 3-0, 2-1, 3-1 par exemple, c'est un simple exemple, eh bien, tu vas sélectionner ces 4 scores. Attention, il ne va sélectionner que des scores gagnants pour ton équipe. Il faut rester cohérent avec ton pari initial. Il est inutile de les sélectionner des scores perdants des matchs tuls, vu que ce n'est pas ton idée de base. Ton idée de base, c'est la victoire de ton équipe. Alors, comment tu vas faire ? C'est qu'au lieu de placer 100 euros sur le marché 1x2, tu vas spitter ta mise. Si tu sélectionnes 4 scores corrects, tu vas aller miser 25 euros sur chacun de ces scores. Ça, c'est la première solution. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des profits différents en fonction des scores qui vont sortir. Parce que tous les scores n'ont pas la même cote. Si tu veux le même profit sur tous les scores, c'est-à-dire que sur chaque score, exactement, tu vas faire le même profit. Alors, tu vas faire du touching, c'est-à-dire que tu vas adapter ta mise. Pour ça, je te conseille d'utiliser un outil de touching. D-U-T-C-H-I-N-G. Tu tapes ça sur Google, OK ? Calcul touching, touching calculator, OK ? En anglais. Et tu vas voir, là, ça va te faire le calcul global. C'est-à-dire que tu vas maintenant entrer ta mise de 100 euros. Tu vas entrer 4 cotes. Et il va te dire exactement quelle mise placer sur ces 4 cotes pour avoir le même profit sur chaque ligne. OK ? Ça, c'est un outil très intéressant. Donc, ça, c'est la première solution pour booster ta cote. Deuxième solution, c'est d'utiliser le marché à handicap. Donc, au lieu de dire que ton équipe va gagner, tout simplement, tu peux dire que ton équipe va gagner avec un but d'écart minimum ou deux buts d'écart minimum. Donc, toi, tu vas utiliser un handicap. Tu vas donner un handicap à ton équipe en disant, voilà, tu pars avec un but de retard. Alors, il y a un handicap asiatique européen. Ça, c'est à toi de regarder ce qui t'intéresse. Ça change d'un handicap asiatique. On te rembourse en cas de marche nulle, pas de handicap européen. Mais voilà, si tu vois que ton équipe gagne toujours par, forcément, un but d'écart, c'est pas un handicap, mais si elle gagne par deux buts d'écart ou voire plus trois buts d'écart, je te conseille de rester sur le deux buts d'écart, eh bien, tu vas voir que ta cote, elle va passer, alors, il y a énormément de possibilités, mais elle va peut-être passer de 1 à 30, si à la base, elle est à 1 à 30, 1 à 30, à 1 à 50, à 1 à 60, à 1 à 70, j'en sais rien, ça va dépendre de chaque match. Mais tu peux utiliser leur handicap. Donc, tu dis que ton équipe va gagner, mais avec au moins deux buts d'écart. Et ça devient plus intéressant. Évidemment, tu fais ça. Si ton analyse des scores de la saison, eh bien, interdique de le faire. Si ton équipe gagne toujours par un but d'écart, il est utile de le faire. Ça, c'était la deuxième solution. Troisième solution, qui est celle que je préfère et que je pratique, c'est de ne pas placer ton pari en pré-match, mais de le trader en live. L'idéal, si tu le trades en live, c'est d'arriver dans une situation où ton équipe qui est favorite encaisse le premier but. Disons qu'elle joue à domicile, elle est favorite, elle est cotée à 1 à 40. Si elle encaisse le premier but, c'est 0 à 1, eh bien, cette cote, elle va vraiment bien, très bien augmenter. Ça va dépendre, évidemment, du moment du match. Alors, si c'est en première mi-temps, on n'hésite pas à rentrer dedans. Donc, ce que je fais, c'est que si mon équipe est menée 0 à 1 dans la première mi-temps, à ce moment-là seulement, je place mon pari de la vie. Victoire, carrément. Victoire de l'équipe, de mon équipe. Alors, peut-être que, au lieu d'avoir à 1 à 40, je donnerai une cote au-dessus de 2. Ne fais pas ça trop tard dans le match. Si elle est menée à la 70e, je ne prends pas ce restreur. En première mi-temps, tu peux faire ça à l'aise. Ça, c'est la méthode que j'utilise. Mais il y a d'autres méthodes. Par exemple, pour le trading live, eh bien, tu ne rentres pas en début de match, même pas en première mi-temps, tu attends peut-être la 60e, 70e minute. Si c'est encore match 1, là, tu places la victoire de ton équipe. Évidemment, tu vas avoir des cotes beaucoup plus intéressantes, forcément, avec une probabilité de succès qui est moindre. On ne peut pas gagner sur tous les fronts, mais à toi de voir, en fonction de ton analyse live et de la cote, si ton équipe pousse et qu'en plus, elle est menée. Mais ça peut être intéressant parce que tu auras une cote bien meilleure avec ton équipe qui pousse. Et je ne sais pas, mais si ta cote passe de 1,40 à 2,10, eh bien, ça fait quand même 70 euros de profit en plus pour une mise de 5 euros. Donc là, on rentre dans des ratios bien plus intéressants au niveau récompense sur ce risque. Donc voilà, ça, ce sont les trois méthodes plus, je veux dire, la solution zéro dont je t'ai parlé avec l'accès aux meilleures cotes que je te présente. Il y en a certainement d'autres, j'en ai peut-être oublié. Donc, dis-moi si toi, tu utilises d'autres méthodes, d'autres astuces pour booster, pour augmenter la cote faible d'un ultra favori. OK, des cotes en dessous de 20,50. Si tu ne les places pas en sec, eh bien, dis-moi comment tu fais pour augmenter cette cote s'il y a une solution dont je n'ai pas parlé ici dans cette vidéo. Voilà, donc, je te remercie. N'oublie pas, la solution zéro, c'est d'accéder aux meilleures cotes du marché. Et pour ça, tu as une formation Betfair entièrement à ta disposition gratuitement maintenant et elle t'explique comment accéder à PINAC et à Betfair. Bon, OK, ça s'appelle PS3838 et Orbit X. OK, car nous, on n'a pas accès directement dans nos pays à Betfair et à PINAC, mais c'est exactement la même chose. Ce sont exactement les mêmes cotes, donc il n'y a aucun souci. Et ça, c'est la base. C'est pour ça que je l'ai appelée la solution zéro. Et voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, de me laisser un petit like et de t'abonner au passage. Merci et à bientôt.